— Passage à l'acte, donc. C'est le titre de ce nouveau rendez-vous que vous propose TV7. Nous nous retrouverons régulièrement sur ce plateau avec maître Maude Secheresse. Bonjour, maître. — Bonjour. — Vous êtes avocate pédaliste, c'est-à-dire que vous occupez en général des affaires qui sont graves. Je dis ça parce que le droit, c'est toujours compliqué. Et puis je préfère vous laisser compléter. — Absolument. Donc je m'occupe plus particulièrement des affaires criminelles et des affaires correctionnelles en défense qui se passent devant les juridictions pénales. — Donc ça, c'est une avocate pénaliste. Et Jean-Michel Desplaud, journaliste à Sud-Ouest. Bonjour, Jean-Michel. — Bonjour. — Vous connaissez sa signature. Jean-Michel travaille au pôle police-justice. Je suis vraiment content de l'avoir là parce qu'il n'est jamais au bureau. Il est toujours sur le terrain à gratter. Voilà. Vous avez compris, dans cette émission, nous irons dans les archives de Sud-Ouest pour évoquer les affaires qui ont fait la une. Nous aurons votre point de vue, maître, celui de la justice, de la société et du droit. Et le vôtre, Jean-Michel, celui du journaliste, de l'observateur des faits, celui qui révèle aussi. Voilà. Maintenant que les présentations sont faites, passons au sujet qui nous intéresse. L'affaire du chat. Je résume à ma manière, Jean-Michel. L'affaire du chat, c'est au moins 15 ans d'articles, 15 ans d'archives de Sud-Ouest, des émissions de télé et de radio. Les faits ? Absolument, Thierry. L'affaire du chat. Roland Cazot dit le chat. Pourquoi le chat ? Parce qu'il pénétrait au domicile de ses victimes avec éminemment de tact. Il rentrait par les fenêtres. Il était très discret. Roland Cazot a sévi de juillet 1987 à 2002, la date de son arrestation, depuis les Landes jusqu'au bassin d'Arcachon. Dans un secteur très restreint, surtout au cœur de notre soirée. Absolument. Et on lui reproche 36 viols. 36 viols. 36 viols ou tentatives de viol sur des victimes de tout âge. D'accord. Donc premier viol juillet 1987 à Arcachon, je crois. C'est ça ? Absolument. Ce soir-là, cette nuit-là, il pénètre au domicile d'une victime qui est alitée, qui dort et qui est avec sa fille de 6 ans et qui sent une main s'approcher d'elle et qui hurle. Et c'est Roland Cazot, c'est sa première victime. Nous sommes en juillet 1987. Et il se fait arrêter en 2002. Il se fait arrêter en 2002. 20 février 2002. Effectivement. Grâce à une collaboration poli-gendarmerie. Mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler. 15 ans d'enquête, c'est assez long. Mais durant ces 15 années, il a sévi sur tout le littoral jusqu'à créer une psychose. Les femmes... Une association a d'ailleurs été créée. Les victimes n'osaient pas parler au début. Et puis, il a fallu que les faits, j'allais dire, soient révélés dans les colonnes du journal Sud-Ouest en 1998. Vous avez couvert l'affaire, hein ? Absolument. Absolument. Nous étions là. Enfin, j'étais là, non pas au départ, mais pour l'interpellation en 2002. Grâce donc au travail de la gendarmerie des Landes et au travail de la police judiciaire de Bordeaux. – C'est une affaire assez unique, Jean-Michel. – Oui, il n'y en a pas 50 comme ça. Heureusement, j'allais dire, mais... – Dans la région, c'est une affaire unique, et même, je crois, au plan national, puisqu'elle avait été d'ailleurs largement médiatisée. – Oui, on a vu des faits entrer l'accusé. On a vu plein d'émissions. – Absolument. Absolument. C'est une affaire qui interpelle. – Bon. Voilà. On s'en souvient, en plus. La plupart d'entre nous s'en souviennent quand même. Enfin, on peut retrouver tout dans les archives de Sud-Ouest. On remercie d'ailleurs, Cathy... – À la documentation du journal. – Bien sûr. Il nous ressort toutes ses archives. Vous pouvez aller les voir sur le site de Sud-Ouest. Roland Cazot, le personnage Maître Sécheresse, il est passé, et plus que passé, à l'acte. Comment décririez-vous ce personnage de violeur ? Tout le monde dit que c'était un gars qui était beau gosse. Il avait des amis. Il était amoureux de sa femme. Il a eu des enfants. – Il s'est inséré. – Un monsieur tout le monde. Ce qui n'est pas pour nous rassurer, quand même, parce que... – C'est effectivement ce qui est souvent dit. C'est un monsieur tout le monde. Et les gens, d'une façon générale, sont toujours étonnés de certains passages à l'acte, pour reprendre le terme de notre émission, « Hommes ordinaires, passage à l'acte ou crimes extraordinaires ? » Un monsieur tout le monde. Et c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup, et d'où l'utilité dans les procédures criminelles, notamment comme celle du chat, d'expertises psychiatriques et psychologiques qui sont ordonnées pendant le temps de l'instruction, donc pendant la phase d'enquête criminelle, qui sont ordonnées pour comprendre davantage les personnalités qui se cachent derrière une apparente inversion. – Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un point de rupture ? Est-ce que c'est un événement ? Est-ce que c'est une lente construction, quand on plonge dans le passé des uns et des autres ? – C'est une longue construction, effectivement, d'où l'intérêt, d'ailleurs, des expertises, parce que tout un chacun, on n'a absolument pas les mêmes vies. On construit des mécanismes de défense, pour d'autres, non. Certains ont conscience du bien, du mal, d'autres n'ont pas cette conscience-là. Et c'est des mécanismes qui se sont créés, parfois, depuis la plus tendre enfance. Et je crois que, d'ailleurs, pour Roland Cazot, ça a été le cas. Et longuement, sa personnalité a été étudiée. – Des parents, oui. – Jean-Michel, oui. – Des parents, c'est ça. Il a vécu dans la campagne… – Il vivait où ? Il était originaire d'où ? – Il était originaire de Saint-Jour de Marraine, dans les Landes. – D'accord. – Où, là, il a vécu avec une mère castratrice, qui était vraiment… – J'avais lu qu'elle avait émasculé le chien de la famille sous les yeux du gamin, quoi. – Voilà, qui avait une vie à la dure. – Ça a marqué l'audience devant la cour d'assises, cette anecdote, je veux dire. – Oui, ça fait quoi, ça ? Ça excuse, ça explique, ce genre d'anecdotes ? – Ça explique, c'est ce qu'on dit. – Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, comme ça ? Est-ce qu'on sait, ça ? – C'est compliqué. – Cette clé humaine dont vous parlez est très compliquée. – Le passage à l'acte est compliqué. Qu'est-ce qui fait que certains passent à l'acte et d'autres noms, quoi ? – La construction de la personnalité, en fonction du sport de vie. – Oui, chaque personnalité… – En fonction d'abandon, en fonction, comme vous allez le dire, de carences affectives, en fonction… – Bon, l'enquête, maintenant. 15 ans, 15 ans, comment se fait-il ? Allez, que fait la police ? – Oui, que fait la police ? La police, au départ, était impuissante, j'allais dire, car elle disposait de très peu d'éléments, si ce n'est que les enquêteurs savaient qu'ils avaient affaire à un violeur en série qui agissait systématiquement avec le même mode opératoire. – 15 ans, 36 viols… – Ou tentatives. – Ou tentatives, c'était tous les ans, tous les deux ans. Enfin, c'est… – Alors, il y a eu des… – Comment ils procédaient, oui ? – C'était assez irrégulier. Il pouvait y avoir des périodes où il ne se produisait absolument rien. Et puis, tout d'un coup, 3, 4 viols ou tentatives qui se succédaient. – Oui, oui. – Mais toujours… – En fonction de pulsion, c'est ça. – Alors, concernant Roland Cazot, c'est ce qui a été expliqué par les experts. Lui-même parlait de pulsions, s'avisant de son comportement. – C'est quoi des pulsions, c'est un truc qui se passe dans la tête et auquel on ne peut pas résister, c'est ça ? – C'est tout simplement ça. – On est un peu dans l'ordre de la contrainte. – D'accord, d'accord. Bon, alors, qui enquête ? Comment on fait ? Parce que c'est un tout petit périmètre, en plus. – Oui, un petit périmètre, des landes au bassin d'Arcachon, au Osgore, sur le littoral. Et puis, un mode opératoire quasi identique à chaque fois, avec un homme qui… – C'est ça, en plus, il faisait toujours pareil. – Un homme qui coupe le compteur d'électricité, qui agit dans le noir, qui pose délicatement, j'allais dire, il n'y a pas de violence, qui pose délicatement, si on peut dire, les mains sur ses victimes, mais qui va après abuser d'elles. Et là, effectivement, il s'agit de… – Qu'est-ce que vous disaient, les gendarmes, les enquêteurs, à l'époque, on ne sait pas, on fait quoi ? Comment ça se passe, là ? C'est un gendarme des Landes qui a réussi à débloquer les choses. – Alors, c'est un gendarme… – Et la PJ à Bordeaux aussi. – Philippe, c'est la PJ qui a été… – Comment ils ont ? – Alors, au départ, c'est la sûreté qui est saisie. Ensuite, c'est la PJ en raison de la gravité des faits. – D'accord. – Mais la PJ, pour les judiciaires, qui traite des affaires les plus gravissimes et les plus longues dans le temps, qui travaille sur commission rogatoire de la doyenne de juge d'instruction à Bordeaux, Françoise Gambachizé, travaille, mais dispose de peu d'éléments. C'est-à-dire qu'elle dispose de 4 empreintes génétiques, de 4 ADN, – Le FNAG, le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques. – Voilà, c'est un bâtiment qui est à côté de Lyon, à Éculi, où on analyse. Comment ça se passe ? – J'allais dire, aujourd'hui, en 2019, on peut imaginer qu'une telle affaire serait résolue vraisemblablement beaucoup plus vite. – Alors, c'est important ce que vous dites. – Beaucoup plus vite. Oui, parce qu'aujourd'hui, le fichier est alimenté au quotidien. Il existe, il est alimenté au quotidien. – Mais pour l'alimenter, il faut qu'on ait des coupables. – Les personnes qui sont placées en garde à vue… – C'est ça. – Il l'avait déjà. – C'est comme les empreintes digitales, si vous n'avez pas commis de crime… – C'est la difficulté de ce dossier à laquelle les enquêteurs ont été confrontés. – Parce qu'on ne peut que ceux qui ont déjà été s'occuper de personnes… – Enfin, identifier que des gens qui ont déjà été inquiétés ou qui sont des coupables de quelque chose. – Absolument. – Qui ont fait l'objet d'une mesure de garde à vue. – Voilà, voilà. – À minima. – À minima. – Et ce qui a été le cas pour Roland Cazot, d'ailleurs, parce que, de mémoire, en 1983, il avait commis, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Dax pour des premiers faits d'agression sexuelle. À l'époque, il n'y avait aucun système informatique. Donc, le dossier a été archivé dans le palais de justice. Il n'y avait aucune trace. Donc, le lien n'a pas pu être fait. – Oui. Donc, une erreur, il a commis une erreur. On a retrouvé une trace, un ADN, c'est ça ? – Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui ? – Oui, son ADN a été prélevé. Mais, en revanche, c'est un gendarme, donc, de la compagnie de Dax, de la brigade des recherches de Dax, Philippe Chiradam, qui, voyant cette succession de faits également commis dans les Landes, a fait le rapprochement avec les faits commis en Gironde. Et il s'est rapproché de la police judiciaire de Bordeaux, de la brigade criminelle. Et donc, les deux, j'allais dire, services d'enquête ont travaillé concomitamment et sont parvenus à identifier donc Roland Cazzo, qui a été interpellé à son domicile. – C'est vraiment un travail de fourmi. – Par hasard, presque par hasard. – C'est ce qui a été dit. – Presque par hasard, parce que Roland Cazzo travaillait dans une boîte, en fait, de travaux, je crois, c'est ça ? – Oui, oui, il a raconté qu'il allait faire des chantiers. – Voilà, il sortait la livre. – Il était chef de chantier. – Il était chef de chantier. – Sa femme était vraiment à côté de la plaque, la malheureuse. – Pour lui, son plaisir se trouvait dans la traque. C'est-à-dire qu'il sortait la nuit. C'était un véritable chat qui traque ses proies. Et il a, je crois, commis une erreur. C'est-à-dire qu'il a été vu rentrant nuitamment à son domicile. – Qu'est-ce que tu faisais à cette heure-ci ? – Il y a eu une alerte, et voilà. Et le gendarmerie fait un reprochement. – Février 2002, on l'arrête. Le procès ? – Le procès de novembre. – Alors, comment la justice travaille avec ce genre de cas ? Comment c'est passé ? – Les procédures sont toujours identiques. Gardes à vue, mise en examen, placement en détention provisoire. Dans le cas de ce dossier, instruction criminelle. – Il a avoué sans difficulté, en premières auditions, en gardes à vue. – On disait même qu'il était soulagé, c'est ça ? – C'est ce qui a été dit. – Oui, il a soulagé sa conscience. – C'est ce qui a été dit. – Soulagé sa conscience, ça veut vraiment dire quelque chose. – Bien sûr, il ne faut pas voir le… – C'est une réalité, ça. – Oui, c'est une réalité. – Les criminels soulagent leur conscience. Donc ce passage à l'acte est douloureux aussi pour eux. – Absolument. – Il savait qu'un jour, ça s'arrêterait. – Il savait qu'un jour, ça s'arrêterait. – Quitte à ce qu'il provoque son arrestation aussi, parce qu'il faut que ça s'arrête. Donc il est condamné, il est jugé des experts. – Il est jugé en novembre 2005 par la cour d'assises de la Gironde. Il encourt à l'époque une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Il est jugé pour des faits de viol simple, de succession de viol simple, c'est-à-dire sans circonstances aggravantes qui aggraveraient la peine encourue. 15 ans demandés par le parquet général à l'audience, qui représentait l'intérêt général de l'organisation. – Le parquet général, il représente les victimes, c'est ça. – L'intérêt général, voilà, la société, pas les victimes. – Non, mais c'est bien, on profitera pour avoir des cours de droit. On va comprendre mieux les procès. – Le ministère public, c'est la société. – C'est ça qui est important dans cette émission. – D'ailleurs, dont l'accusé, l'accusé fait partie de la société. Donc la peine aussi doit être prononcée en sa faveur à lui. Et il est condamné à la peine de 14 ans de réclusion criminelle. Alors c'est une, si je peux me permettre, c'est une peine qui a, je crois, choqué l'opinion publique. – Je vais faire le commentaire. 14 ans pour 36 viols, c'est pas cher payé. Voilà, on le dit. – Cette peine a effectivement choqué… – Surtout qu'il va être libéré avant, alors je fais un rappel de calcul. – Alors ça, c'est effectivement, très souvent les gens se disent « Il ne fera pas toute sa peine et il va sortir rapidement ». C'est pas une réalité. C'est pas une réalité. Alors déjà, il en couvrait 15 ans parce que la loi, à l'époque, disait que les successions de viols simples étaient punies de 15 ans. Il y a eu une loi, sachez-le, peu de temps après l'affaire Cazot, une loi en décembre 2005 qui a aggravé et qui a incriminé les viols en série qui sont aujourd'hui condamnés par une peine maximum de 20 ans. Donc à l'époque, ça n'a pas été rétroactif parce que ça n'est pas possible, mais il n'en courait que 15. – Donc sur le cas du chat, il est sorti de prison. – En 2012. – En 2012, d'accord. – Dans quelle libération conditionnelle ? – Là, on parle de récidive, de prévention de la récidive quand même. – Un suivi socio-judiciaire avec interdiction notamment de… – On ne parle pas des victimes là pour le coup. Ça pourrait aussi être un sujet, mais parlons donc. Donc en 2012, il sort et il reprend une vie normale. C'est comme ça que ça se passe ? C'est bien, c'est mal, je ne sais pas. – Quasi normal parce qu'il a quand même des mesures coercitives prononcées à son encontre. Il a notamment l'interdiction de paraître dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Et il a également, je crois savoir, un suivi médical. – Voilà, est-ce que ce monsieur est surveillé ? Est-ce qu'il est protégé de lui-même aussi ? – Absolument, c'est ça. – Suivi socio-judiciaire, c'est une mesure souvent… Alors qui peut être une peine principale, mais souvent qui fait suite à une période de détention, qui est sous l'égide d'un juge d'application des peines. Donc M. Cazot était pris en charge et surveillé, si je puis dire, par un juge d'application des peines avec des obligations de soins, notamment d'aller rencontrer des psychiatres. Et s'il ne respecte pas les mesures, eh bien, il peut être réincarcéré. Donc c'est quand même un cadre important et sérieux. – On peut dire qu'il a été mis hors d'état de nuire. – D'accord. – Il est pris en charge. – Ouais, il est pris en charge. – Il est pris en charge. – D'accord. – Il n'est pas libéré dans la nature, c'est faux de dire ça. – D'accord. Rien que pour ça, ça m'a été une émission. Merci, maître, merci Jean-Michel. On parle de quoi la prochaine fois ? Vous avez une idée de sujet ? Une belle affaire ? Dans les archives du tribunal ou dans les archives de Sud-Ouest ? – La région ne manque pas de faits divers. – On fait quoi ? – Pourquoi pas les recus de Montflanquin ? On y a pensé, effectivement. – François Besse. – La question de l'emprise. François Besse, très intéressant. – François Besse, oui, effectivement. Personnage en couleur. – Bon, allez, on va décider. On va travailler là-dessus. Merci à tous les deux. Merci à tous. À bientôt dans Passage à l'acte. Merci à vous. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501